et tout le monde c'est dans ce qu'on est devenu de ma série actus mercato la sèche pas tout d'actu du mercato en consomme de moi c'est dans le mas pas déjà fait et avant de commencer la vidéo tout simplement c'est que d'habitude je fais deux vidéos par jour ça fait trois jours que je tiens le rythme parce que vous l'avez demandé de faire trois deux parties de vidéo par jour c'était passé pour moi parce qu'avant il y avait beaucoup de vidéos rattrapées vu mon retard enfin vu l'absence pardon et maintenant c'est que depuis que j'ai rattrapé mon retard il n'y a plus trop de vidéos à faire la fin il y a une vidéo par jour bien évidemment mais deux ça devient très compliqué à trouver les sujets j'ai pas fait n'importe quelle vidéo et donc tout simplement je pense que maintenant je vais faire une vidéo par jour je vais essayer de faire deux vidéos par jour créé les sujets mais pour vous prévenir maintenant je ferai une vidéo par jour pour ceux qui veulent savoir et puis voilà maintenant on va directement se retrouver dans une partie concernent les rumeurs donc on va directement commencer par alisson becker qui pour rejoindre le liverpool fc et puis directement je viens tu peux expliquer le contexte en fait du collègue liverpool depuis la fina de l'île de champion carius a fait un match catastrophique il voudrait un social gardien d'or certes l'entraîneur dit que c'est pas problème qu'il a fait c'est pour de la durée non c'était comment c'est carius le gardien c'est pas très bien c'est pour de là il va quand même rester tout ça mais c'est un petit peu pour le rassurer le gardien mais en tout cas il est vraiment un nouveau gardien et donc la priorité sera alisson becker est-ce depuis un peu sur très très bon gardien de l'estrom il a complètement explosé au cours du monde a été très bon il a été un gardien qui a moins que ses buts et puis sinon il va y avoir moitié très très bon et de bassin vraiment très bon gardien en tout cas pour moi ce sera un très très bon choix que ça pour le joueur ou pour le club et il pourra jouer la ligue des champions enfin avec la l'estrom aussi jouer la ligue des champions mais je pense qu'avec Liverpool il y aura un peu plus de chance parce que Liverpool FC ils ont quand même pour moi une meilleure équipe on n'a pas vu qu'ils aient mis la l'estrom et depuis les transferts qu'ils ont fait avec Famiglio, Naby Keita lui et puis Fekir qui devrait arriver ça fait quand même très très belle équipe je pense qu'ils ont pour moi de très très bons joueurs et je pense en mec pour aller loin en ligue des champions même en première ligue pour moi il faut vraiment pas que j'étais favori justement donc je pense vraiment que c'est un très très bon choix ensuite on va parler de Miralem Pjanic pour rejoindre Manchester City je vais vous expliquer un petit peu en fait c'est simple c'est Pep Gorzola qui a envie de le recrutir comme le terrain mais moi je comprends pas tellement parce qu'il y a pas longtemps ils ont déjà recruté Georginio au milieu de terrain de Naples qui est parti pour City et j'ai pas trop compris parce qu'ils sont déjà beaucoup beaucoup de joueurs à De Bruyne, David Silva, Georginio, Gudogan ils ont beaucoup beaucoup de joueurs au milieu de terrain et en plus c'est pas des à part David Silva c'est tout simplement un peu jeune tout ça donc c'est pour ça que je comprends pas tellement pourquoi encore un milieu de terrain de plus et en plus pas du tout un mauvais milieu de terrain mais alors Miralem Pjanic c'est un très très beau milieu de terrain donc moi je comprends pas tellement le but moi je pense vraiment pas en plus c'est par ça qui est intéressé dans leur très très longue liste il y a aussi Pjanic qui est dedans et puis sinon moi je pense que Pjanic il sera mieux que la Juventus en plus on l'ado est arrivé et Pogba pourrait revenir c'est une possibilité c'est pas sûr du tout mais c'est une possibilité en tout cas et moi je pense que la Juventus sera beaucoup mieux pour lui il connait déjà le club il sera beaucoup plus facilement que je suis indiscutable parce que ça fait un petit peu temps qu'il est là-bas il se tient à pousser je suis là j'ai vu juste alors que le côté de City a beaucoup beaucoup de concurrence moi je le vois beaucoup mieux du côté de la Juventus rester du côté de la Juventus que en tout cas aller un match sur City maintenant on va terminer la vidéo avec la grosse grosse info du moment enfin en tout cas des nouvelles infos c'est que Thomas Meunier pourrait rejoindre le Barça mais en fait je vais vous l'expliquer très vite il n'y a rien encore de concret mais j'explique un petit peu ce qui se passe par rapport dans le journaux espagnol il y avait ces infos là et du côté des journaux belges sur l'en parler c'est pour ça que je le sais et donc en fait ce qui s'est passé tout simplement c'est que Lionel Messi a glissé un nom enfin qui a glissé le nom de Thomas Meunier à Eric Abidal en fait ce qu'il a dit c'est Eric Abidal c'est directeur sportif c'est lui qui s'occupe des transferts c'est lui qui puisse n'a plus les joueurs et c'est tout simplement Messi qui a demandé Eric Abidal de recruter Thomas Meunier et Eric Abidal et tu dirais le cas de Thomas Meunier donc tout simplement pour moi je vais trop dire avec vous Thomas Meunier j'adore vraiment c'est j'adore vraiment il est très très fort il est très très bon tout ça mais pour moi le Barça n'a pas besoin de le prendre certes je trouve que le Barça n'a pas de latéral droit très très fort enfin Sergio Roberto et ses mets deux sont de bons latéral bons latéraux mais c'est pas non plus les meilleurs quand on regarde les group clubs ils ont de bien meilleurs pour moi Kyle Walker Carvara, Belerin même c'est encore meilleur mais je pense que je pense quand même qu'ils doivent les garder c'est arrivé il y a pas longtemps Sergio Roberto ça fait très longtemps qu'il est dans le club il connaît très bien le style de jeu c'est pas pour moi le meilleur latéral droit mais ça reste comme un très bon joueur il connaît très très bien le style de jeu du Barça c'est pour ça que moi il faut le garder Sergio Roberto et pour moi franchement le Barça n'a pas vraiment besoin de Thomas Meunier si encore il voudrait absolument un niveau latéral pour moi il faudrait lâcher ses mets deux et prendre Belerin moi c'est ça la meilleure solution pour le Barça par rapport à leur style de jeu tout ça et Thomas Meunier c'est un magnifique latéral et pour moi il serait si je sais pas s'il serait bien au Paris Saint-Germain en tout cas en tout cas il doit pas venir pour moi au Barça enfin après si pour lui c'est bien d'aller au Barça par contre pour lui c'est bien d'aller au Barça mais mais pour moi en tout cas pour le Barça c'est pas bien en tout cas justement vous savez d'aller commentaire c'est pas dire ce que vous en pensez à propos de ce transfert là et puis c'est nous moi je vous dis peace